... Alors, je suis avec Pamela, réalisatrice du film Léla. Bonjour Pamela. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Dites, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire votre parcours professionnel et comment vous en êtes arrivée à être là aujourd'hui, sur cette chaise de réalisateur ? Oui, alors, je le tiens ou pas ? Oui, ok. On peut se tutoyer ? En bas, ok. Donc, je suis réalisatrice libanaise. Je raconte des histoires, à la base, je fais des films. Et mon petit parcours professionnel, j'ai fait... Mon premier film, c'est Léla, qui est ici, qui a fait une petite tournée de festival et qui aujourd'hui se trouve à Paris. Je suis très contente de ça. Et j'ai fait quelques autres films, dont un autre qui sera aussi dans le festival, à la base, oui, je suis réel. C'est un peu dur à le dire, mais... À assumer, un peu ? À assumer, oui, un peu, je trouve. Mais voilà, je dis que je raconte des histoires, parce que je trouve que c'est un peu plus facile. Enfin, c'est mignon, oui. C'est une réalisatrice. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le film, le court-métrage Léla, dans un premier temps ? Et dans un autre temps, j'aimerais aussi vous nous parler de votre long-métrage. Enfin, un court-métrage... Avec un très long titre. Oui, voilà. Un court-métrage avec un long titre. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux films ? Comment vous les comparez ? Et pourquoi les deux, représenter les deux au festival, du coup ? Alors, le film Léla parle d'une réalisatrice très connue qui, après une carrière magnifique, sent que la rechute arrive. Et donc, elle décide de revenir à Beyrouth pour se suicider. Mais en même temps, elle ne veut absolument pas le faire. Donc, elle essaye de reconnecter avec des personnes de son passé, d'où sa mère, son ex et surtout Beyrouth. Et c'est des personnes qui ne ressemblent plus aux personnes ou aux espaces qu'elle a quittés. Et le deuxième film s'appelle « War, Explosion, Depression and Other Types of Pillow Talk ». Et du coup, ça parle exactement de ça. C'est une fille libanaise qui habite à Paris et qui, au cours de ses relations amoureuses, parle de tout sauf ses relations amoureuses. Donc, elle parle beaucoup de guerre, beaucoup d'explosions et beaucoup de dépression en pensant que c'est très sexy. Voilà. Et elle les utilise comme Pillow Talk. Donc, c'est ça essentiellement les histoires. Pour moi, les deux parlent d'un fantasme de guerre et d'explosion, du coup. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument qu'ils soient dans ce festival. parce que la guerre et l'explosion, c'est quelque chose qu'on trimballe avec nous toute notre vie et qui, du coup, prennent un peu trop d'espace dans notre vie. On ne sait plus où les mettre. Et ils s'infiltrent soit dans notre succès, soit dans notre relation amoureuse. Voilà. Très intéressant, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ces films qui sont un peu dans le même style, à peu près ? Qu'est-ce qui vous a un peu inspiré ? C'était à quel moment de votre vie ? Est-ce que c'est lié un peu à votre personne, à votre histoire personnelle ? Alors, les deux personnages, oui, sont un peu peut-être liés à mon histoire, mais c'est surtout lié à toutes les femmes que je connais. Et principalement, je fais des films avec des héroïnes. Et je trouve que les femmes qui occupent des espaces dans notre vie sont méga inspirantes. Et on a envie d'en parler. On a envie de raconter leurs histoires. Girl power. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pamela. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. Et j'espère que vous allez bien profiter du festival. Merci beaucoup. Merci.